Nous partons à la station totale sur la Nationale 104. Derrière nous il y a la A4 et devant nous il y a la Nationale 4. Nous sommes le 28 mars 2023, il est 19h03. On est sur N104 pendant 16 kilomètres. On est sur N104 pendant 16 kilomètres. Ok Google, écoutez France Info. France Info en streaming depuis TuneIn. On est sur N104 pendant 16 kilomètres. On est sur le front des carburants avec encore plus de 15% des stations-service à cour d'essence ou de diesel. Les pénuries qui sont très marquées dans l'ouest et dans le sud, elles s'étendent d'ailleurs en Ile-de-France. Et une grève largement suivie aujourd'hui dans les monuments parisiens. L'arc de Triomphe est resté fermé comme le château de Versailles ou encore la tour Eiffel. Ce qui suscite la frustration des touristes, Louvomège. Et malgré tout il y a toujours foule au pied de la Dame de Fer. Comme beaucoup de touristes, Jordan s'est contenté du parvis de la tour Eiffel. Un peu déçu quand même. Je voulais monter, prendre des photos et profiter de la vue de Paris. On rentre aujourd'hui à Amsterdam. Donc ce sera pour notre jour. It will be another time. On reviendra tous les jours jusqu'à ce qu'on puisse monter dans la tour Eiffel. Monica et Madeleine, elles, viennent de très loin, des Etats-Unis. Alors forcément c'est frustrant. We have tickets for the... Nous avions des tickets pour monter au deuxième étage de la tour Eiffel. Mais c'est fermé. C'est nul. On est... Triste. On est dévastés. On était tellement excités. C'est un rêve de venir ici et de monter dans la tour Eiffel. C'est un peu égoïste de notre part. Mais on comprend pourquoi les Français font ça. Et ce ne sont pas les seuls à soutenir les grévistes. Ce groupe de Suisse n'est pas très perturbé par la fermeture de la tour Eiffel. Je comprends. On ne peut pas faire des grèves sans que ça disturbé quelqu'un. Vous, ça vous pose problème ? Non. Si je serais français, je ferais aussi la grève. Ces touristes hésitaient à partir en France à cause des grèves, des tensions sociales et des poubelles qui traînent. Mais ils l'avouent, ils s'attendaient à bien pire. Reportage Loumège à Paris pour France Info. Le ministre de l'Intérieur veut dissoudre l'une des principales associations d'opposants au Megabassine dans les Deux-Sèvres. Gérald Darmanin annonce avoir engagé la procédure contre soulèvement de la terre qu'il accuse d'être à l'origine des actions violentes. Samedi à Sainte-Soline, lors de la manifestation interdite contre les retenues d'eau. Rassemblement pendant lequel deux manifestantes étaient gravement blessées et sont entre la vie et la mort. Le dispositif de maintien de l'ordre est mis en cause. La Gendarmerie nationale répond ce soir dans deux rapports à la polémique. Gaëlle Joly, elle assure que le dispositif était tout à fait adapté. En quelques heures, les gendarmes expliquent avoir tiré plus de 5000 grenades lacrymogènes, 89 grenades de désencerclement et fait usage de 81 tirs de LBD. Face à une foule ultra-violente, plus de 1000 manifestants radicaux, dont 500 black blocs expérimentés venus s'en prendre aux forces de l'ordre, armés de cocktails molotovs et de mortiers d'artifices. 47 gendarmes ont été blessés, 17 côtés manifestants, dont deux au pronostic vital engagé. Le rapport répond aussi aux critiques sur le temps d'intervention des secours, alors que les affrontements se poursuivaient, avec des blessés très difficiles à localiser au milieu des champs, dans la zone d'affrontement. Avant l'arrivée du SAMU, on apprend qu'un médecin de la gendarmerie est venu en aide à l'un des deux blessés en urgence absolue au milieu d'une foule hostile. Mais selon les auteurs des deux rapports, rien ne permet encore à ce stade de déterminer l'origine de leurs blessures. Gaëlle Joly, sur France Info, journée de perquisition dans cinq banques françaises à Paris et à la Défense. Perquisition dans le cadre d'une vaste enquête menée par le parquet national financier pour fraude fiscale Yannick Falt. Il s'agit d'un montant record, plus d'un milliard d'euros. Les cinq sociétés sont donc la Société Générale et PNP Paribas, mais aussi l'une de ses filiales, Exan, le géant britannique HSBC, et Natixis, filiale du groupe BPCE. Cinq établissements bancaires soupçonnés de fraude fiscale par le PNF, qui a débuté ses investigations il y a plus de 15 mois. Une vaste enquête et un nom de code, Koum Koum, nom de la pratique utilisée pour éviter de payer l'impôt sur les dividendes. Concrètement, les actionnaires étrangers d'une société cotée en France transfèrent temporairement leur titre à un établissement bancaire au moment où l'impôt est censé être prélevé à la source. Les banques, elles, sont soupçonnées de jouer le rôle d'intermédiaire dans ce tour de passe-passe et de se rémunérer en prélevant une commission. Les perquisitions, qui ont débuté à 9h30 ce matin, devraient durer toute la journée, selon une source proche de France Info. Elles sont conduites par 16 magistrats qui coordonnent le travail de 160 enquêteurs. C'est la plus grosse opération jamais menée par le Parti national financier. Un jour de honte pour le CIO, selon la Pologne. Une gifle pour les sportifs ukrainiens, selon l'Allemagne. Vive réaction suite à la recommandation du comité international olympique d'autoriser les athlètes russes et biélorusses à reprendre la compétition sous condition à savoir à titre individuel et sous bannière neutre. En revanche, pour les JO de l'an prochain à Paris, le CIO décidera plus tard. Et on y reviendra d'ailleurs dans les prochaines minutes. En Russie, Édouard, un homme a été condamné suite au dessin fait par sa fille. Masha avait dessiné son opposition à la guerre en Ukraine. Son père a donc été poursuivi par la justice pour avoir discrédité les forces armées russes et devait aujourd'hui assister au prononcé de la peine dans sa ville d'Efremov, à 300 km de Moscou. Mais il a préféré prendre la fuite. Sylvain Tranchet nous raconte. Alexei Moskaliev a donc choisi la fuite plutôt que la prison. Ce père de famille se doutait de la probable issue du procès qui s'était refermé hier. Le procureur avait requis deux ans de colonie pénitentiaire à son encontre et comme presque toujours, le tribunal a suivi les réquisitions. Sauf que l'accusé n'était pas dans le box pour écouter le jugement. Son avocat Vladimir Bilienko affirme ne pas l'avoir vu depuis hier. Aujourd'hui, quand je suis allé rendre visite à Macha au centre, je l'ai rappelé en chemin pour savoir s'il était chez lui et aller le voir. Le téléphone ne répondait pas. J'ai pensé qu'il l'avait amené ici parce qu'ils ont l'habitude de venir chercher les gens à l'avance pour que les audiences commencent à l'heure. Mais bon, personne n'a répondu au téléphone et c'est tout. Je n'ai pas d'autres informations. À l'annonce de sa disparition, les quelques soutiens d'Alexei Moskaliev venu au tribunal ont applaudi. Sa fille, Macha, reste en foyer, placée. Elle risque d'aller en orphelinat, mais elle était déjà interdite de tout contact avec son père qui risque d'en perdre en plus la garde définitivement dans un autre procès programmé début avril. Le procureur hier avait insisté sur la nécessité de rééduquer cette famille. Macha et son dessein anti-guerre sont devenus des symboles en Russie. Le pouvoir n'a manifestement pas l'intention d'être clément dans ce dossier. Autant d'éléments qui ont pu peser dans la décision qu'a prise ce père de famille en s'enfuyant. S'il va troncher depuis Moscou pour France Info, le plastique n'est pas faute.